A l'instant, le vote du Sénat sur le premier budget du quinquennat Hollande et nous retrouvons dans l'hémicycle Delphine Girard. Vous avez le résultat ? Oui Michel, et sans surprise, le texte a été rejeté. 156 voix pour l'adoption, 165 voix contre. Il y a donc 9 voix d'écart. On le sait ici, la majorité est très serrée. Au Sénat, malgré les appels de François Rebsamen à limiter l'automutilation des compétences du Sénat, il a estimé que notre Assemblée mérite de poursuivre l'examen du Sénat. Cela n'a pas marché. Nous allons y venir, Michel, tout de suite avec notre invité. Venez Jérôme Cahuzac. Vous êtes en direct sur Public Sénat. Ce texte vient donc d'être rejeté. Une réaction ? La première partie du budget, c'est-à-dire la partie recette, vient d'être effectivement rejetée, puisque le groupe communiste ayant décidé de s'abstenir, chacun sait que sans leur voix, la gauche n'est pas majoritaire au Sénat. Cela confirme ce que l'on savait déjà. Il y a une majorité de gauche au Sénat, mais il n'y a pas une majorité gouvernementale comme il y en a une à l'Assemblée nationale. Il me semble qu'au-delà du regret que, bien évidemment, comme ministre du Budget, je peux manifester devant ce vote, il me semble que pour autant, ce vote permet de clarifier les choses en appelant, je l'espère en tout cas, à la réflexion les uns et les autres sur la nécessité de s'inscrire ou pas dans cette démarche gouvernementale. Par cette abstention, les communistes basculent définitivement dans l'opposition ce soir, selon vous ? C'est à eux de le dire. Ce qui est certain, c'est que par cette abstention, ils ne s'inscrivent pas dans la logique majoritaire que souhaitent le président de la République et le Premier ministre. Est-ce que le dialogue est rompu ce soir avec les communistes, selon vous ? Certainement pas. Je viens de parler avec certains des sénateurs communistes, dont je ne suis pas certain d'ailleurs que le vote qu'ils ont décidé d'avoir les satisfasse pleinement. Mais des choix sont parfois nécessaires, qui peuvent être difficiles ou crueils. Une dernière question, Jérôme Cahuzac. Vous aviez souhaité une seconde délibération sur certains articles qui avaient été retoqués par le Sénat. Pourquoi avoir demandé cette seconde délibération, tout en sachant que la première partie, le volet recette, allait être rejeté ? Je ne pouvais pas préjuger du vote sur la première partie. Et dès lors que je ne pouvais pas préjuger de ce vote, il me paraissait essentiel, par cette deuxième délibération, de rappeler ce qu'étaient les choix fondamentaux du gouvernement, et en matière d'équilibre de finances publiques, et en matière de politique fiscale. C'est le quatrième texte qui a été rejeté par les sénateurs. Un nouveau revers pour le gouvernement. Est-ce qu'il y a un problème avec le Sénat ce soir ? C'est ce que je me suis permis d'indiquer tout à l'heure. Il y a une majorité de gauche au Sénat, mais il n'y a pas une majorité gouvernementale, comme il y en a une à l'Assemblée nationale. Mais chacun sait que l'Assemblée nationale a le dernier mot en cas de contestation avec le Sénat, et l'essentiel est bien là. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions.